Il se dévoile tel un joyau dans l'extrême ouest des philippines voici l'archipel d'El Nido. Une multitude d'îles et d'îlots, des lagons aux eaux turquoises et d'immenses falaises calcaires. Une nature en majesté que les touristes peuvent explorer en banca, le bateau traditionnel philippin. Cette américaine qui vient de monter à bord est déjà fascinée par ce paysage. Je me sens toute petite. Je suis transportée par cette beauté. C'est magnifique. Je veux voir de la nature et des eaux cristallines. Avec ce groupe de touristes, elle va visiter les plus beaux sites de l'archipel, dont Big Lagoon, le Grand Lagon, l'incontournable du tour. Le Grand Lagon se trouve sur l'île Miniloc. On l'appelle le Grand Lagon parce qu'il est plus grand que le Petit Lagon. Ok, tout le monde est content ? Vous êtes prêts ? John Javarez, guide dans cet archipel depuis 9 ans, accompagne le groupe à bord de ses kayaks. Pour protéger le Lagon, les bateaux à moteur sont interdits. C'est si bleu et tellement beau. Et depuis cinq ans, le nombre de visiteurs est limité. Chaque jour, seules 1500 personnes maximum peuvent entrer ici. Avant, c'était bondé ici parce que tout le monde pouvait venir. Il n'y avait pas de limite, c'était tout le temps rempli. En plus du ticket d'entrée, 16 euros en moyenne, les touristes doivent également désormais s'acquitter d'une taxe pour l'environnement de 4 euros. Ce décor protégé, tout va bien, on est prêts. Alex Stretti en est tombé amoureuse il y a 10 ans. Cette décoratrice d'intérieur, originaire de Marseille, a créé ici un restaurant, deux hôtels et travaille en ce moment à la création d'un circuit touristique qu'elle veut hors des sentiers battus. Ce matin, pour la première fois, elle va emmener des touristes français eux aussi à bord de ce bateau. Après 30 minutes de navigation, les voici devant Guntao, une île déserte, idéale pour explorer les fonds marins. Sous l'eau, les récifs multicolores et leurs poissons se dévoilent. Une faune et une flore qui subjuguent le groupe d'amis. « J'ai rarement vu un endroit aussi préservé. Vraiment, c'est vraiment très beau. » Pour sensibiliser les touristes à la protection de cet environnement, Alex Stretti compte organiser dans chacun de ses tours une opération de ramassage de déchets. « Principalement, ce que vous trouvez, c'est quoi ? Des bouteilles ? » Entre deux plongées, équipées de sacs poubelles, le groupe est invité à collecter les nombreux détritus que l'océan a charriés ici. « Voilà, polystyrène, c'est ce qu'il y a de pire. Parce que ça, ça se dégrade dans l'eau et après, il y a des petits morceaux qui traînent partout. Les nylons, pareil, ça, c'est la pêche. Alors ça aussi, les petits bonbons, chaque petit bonbon emballé dans un truc individuel. Il n'y a rien de pire. Ça, c'est l'enfer, on en retrouve plein. » Lové au cœur d'une nature fragile, ce paradis de bout du monde est l'une des destinations les plus touristiques des Philippines. C'est l'un des plus touristiques des Philippines.